Le chef de l'État, préoccupé par l'établissement d'un régime juridique de la chefferie traditionnelle, a rencontré tous les membres chargés des travaux préalables. Patrice Talon a donné des instructions claires. Fouiller, rechercher, trouver toutes les données de notre histoire en cette matière. Ce qu'étaient les royaumes qui ont existé sur le territoire du Bénin. Les données, les flux détaillés de l'organisation fonctionnelle, politique administrative, ce qui existe comme données écrites. Mais retrouver également toute la tradition orale de ce qui n'a pu être transcrit de manière formelle. Nous les recueillis, les confrontés, parce que tout ce qui est oral, comme vous le savez très bien, comporte quelques fragilités. Ce qui est transmis de génération en génération peut parfois connaître quelques déviances ou des biais ou des changements. Cette commission de 15 membres, dont 13 ayant pris part à cette séance, est composée d'experts sociologues, d'historiens et même de géographes, tous conscients de cette exaltante mission républicaine. Nous n'allons pas assister passif à la falsification de notre histoire. Et c'est pour cela que vous avez voulu bien nous mettre sur pied cette commission. C'est donc un grand honneur pour nous. Et nous vous promettons que notre engagement sera total pour apporter satisfaction et faire en sorte que ce travail soit un travail efficient. C'est un travail qui permet de corriger le tir. Là où j'ai l'espoir, quand cette fois-ci, c'est ce qui avait manqué aux générations passées là, la volonté, le couloir politique, vous l'affirmez, et sur cette base, en tout cas la commission que vous avez eu à mettre en place, du point de vue, vous ne serez pas déçu. Pour Patrice Talor, il ne s'agira pas d'engager la cheferie traditionnelle dans un quelconque conflit avec la constitution. Si nous parvenons à rétablir l'autorité morale traditionnelle et nous réussissons à faire cohabiter avec la gouvernance moderne, nous allons davantage instaurer une harmonie sociale, une cohésion sociale. Nous allons mieux gouverner la cité, nous allons nous-mêmes mieux vivre. Le chef de l'État a par ailleurs souhaité que l'aspect genre soit pris en compte dans cette commission.